Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue en facecam et j'avais envie de revenir avec une vidéo dans laquelle je vais vous partager ces personnes que je suis sur Youtube, qui m'inspirent, sur lesquelles je saute toujours sur les notifications lorsqu'elles sortent une vidéo. Ce n'est que des filles ici pour cette sélection-ci. Mais c'est vraiment des personnes que peut-être vous ne connaissez pas et que vous pourrez peut-être aimer leur contenu. Dans tous les cas, aujourd'hui je vais rassembler une petite flopée de personnes que je regarde tout le temps. Et j'avais envie de vous partager ce que je regarde sur Youtube, toutes ces personnes qui m'inspirent, que j'apprécie, etc. Donc écoutez, je vais m'arrêter là et on va commencer tout de suite. C'est parti ! On va commencer tout de suite par la première personne qui est PrettyStyle. Alors je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais PrettyStyle, c'est qui ? C'est Léa. C'est une étudiante qui habite à Toulouse, enfin qui fait ses études à Toulouse et qui est en études d'architecture. Elle a un contenu assez varié. Elle fait du lifestyle, des vlogs, des vidéos étudiantes. Bref, elle partage sa vie, son quotidien. Elle donne beaucoup de petites astuces. Elle partage aussi des vidéos de mode, enfin elle fait des vidéos de mode, elle partage plein de petits bons plans, etc. Elle nous fait vivre son quotidien et franchement j'adore sa personnalité, j'adore sa personne. J'aime bien sa façon d'être, ses vidéos sont calmes, elles sont posées. Je ne sais pas, à chaque fois que je regarde une de ses vidéos, je ne sais pas, on est chill. J'aime beaucoup beaucoup son contenu, sa façon d'être. J'aime beaucoup ses montages aussi, la façon dont elle montre ses vidéos, la façon dont elle partage ses idées. Même sa personne en elle-même, j'aime vraiment beaucoup la personnalité qu'elle a et ce qu'elle transmet à travers ses vidéos. C'est vraiment une personne que j'aime beaucoup. Et du coup, dans tous les cas ici, je vais le dire pour elle, mais c'est pareil pour tout le monde. Toutes les personnes dont je vais vous parler, évidemment, je vous les recommande. Léa, j'aime beaucoup son contenu, j'aime beaucoup sa personne. Et donc ça, c'est une des premières personnes qui m'inspire sur YouTube. Et aussi, toutes les personnes que je vais parler ici, c'est vraiment des personnes qui me donnent envie de continuer mes vidéos. Donc ça, c'était la première personne, c'était Léa. La deuxième personne, c'est une amie à elle que j'ai connue il y a plus ou moins un an et demi. C'est Léna Dorab, donc Léna. C'est une étudiante qui fait ses études à Marseille. Oh, le soleil, Toulouse et tout. Et le sud, mon rêve. Alors Léna, elle partage full, full, full contenu étudiant. Elle a un talent en cuisine. Je ne sais pas comment elle fait. Moi, je ne sais pas faire cuire trois pâtes. Elle, elle nous fait des repas de taré. Elle nous donne tous ses petits bons plans étudiants. Elle nous partage sa vie. Bref, j'adore son contenu. En plus, ça me représente beaucoup puisque vu que je suis étudiante. Moi, j'adore, je m'inspire et tout. Donc franchement, j'aime beaucoup. Elle est très spontanée. Elle a une voix très calme. Elle partage vraiment toutes ses expériences. J'adore vraiment sa personnalité. J'adore son feed Instagram. Il est trop beau. J'aime celui de Léa aussi. J'aime trop, trop, trop. Elle a lancé son podcast Dimanche Pépouze. Et alors, hop, petits écouteurs. Vous vous promenez, c'est trop bien. C'est des témoignages dont elle a fait un des épisodes du podcast avec Pretty Style. Avec Léa. 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 Et j'aime trop. Franchement, c'était trop chouette. Donc ça, je vous la recommande. J'aime beaucoup trop. Donc ça, c'est déjà pour les deux premières personnes. Ensuite, la troisième personne, en fait, c'est Emy SGR. J'ai toujours envie de dire SRG. Je ne sais pas pourquoi alors que c'est SGR. Et elle est amie aussi avec Pretty Style. Mais je ne le savais pas. Au début, je suis tombée par pur hasard dans les recommandations YouTube pour une de ses vidéos. Où elle parlait de comment elle s'était lancée sur YouTube, etc. Une vidéo sur YouTube plutôt. Et j'étais complètement tombée dessus par hasard. Donc je ne savais pas qu'elle se connaissait. Elle s'appelle Emy et elle habite aussi à Toulouse avec son copain Lucas. Elle va reprendre des études si j'ai bien suivi. Donc elle fait beaucoup de contenu vlog. Elle fait énormément de contenu de voyage. Et ça me fait rêver. Elle vient de faire un road trip en Italie. J'ai cliqué, cliqué, cliqué sur les notifications sur ses stories. J'ai beaucoup trop aimé. Et vraiment, j'adore sa personnalité. J'adore son contenu. Elle est très spontanée. Elle est très naturelle. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup sa personnalité. Et surtout ses vlogs voyage. Oh là là, mon rêve d'être déjà dans le sud et tout. Mais j'aime beaucoup trop. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup trop. Et aussi, j'aime beaucoup sa façon de penser. La façon qu'elle a d'aborder certains sujets. Il y a certaines vidéos où elle aborde des sujets. J'aime vraiment sa prise de recul. J'aime vraiment sa façon de s'exprimer, etc. Donc vraiment, un gros coup de cœur sur sa chaîne. Et voilà, je vois sa chaîne grandir petit à petit. Et franchement, je suis trop contente pour elle. Alors, une autre personne que je vous ai déjà parlé dans un de mes vlogs. Je pense que c'était peut-être, je ne sais plus c'est quoi. Mais c'est Kweldera. J'espère que je le prononce bien pitié. Elle s'appelle Clara. C'est une étudiante qui, si j'ai bien suivi, est en première et va entrer en terminale. Je ne connais pas les études en France. C'est un scandale. Je ne sais pas où elle habite de base. Mais là, pour l'instant, elle est à Lille. Je ne sais pas trop. Je sais qu'elle est à Lille à l'heure actuelle. Mais où elle habite de base, ça, je ne sais pas. Et alors, elle fait beaucoup d'étudiants. Elle fait beaucoup de vidéos étudiantes, sport, lifestyle, conseils, bullet journal, etc. J'aime vraiment beaucoup son contenu. J'aime vraiment sa personnalité, sa façon de transmettre les choses. Elle est très naturelle. Elle est surtout très, très calme quand elle parle. Elle est très posée. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas. Même ses miniatures, etc. Ça m'inspire beaucoup. Sa personnalité, sa personne. En plus, elle est amie avec d'autres personnes que je suis. Donc, il y a vraiment toute une petite bulle qui se crée. Franchement, j'aime beaucoup trop. Elle commence à grandir sur YouTube aussi. Et franchement, je suis trop contente pour elle. J'aime beaucoup. Donc, je vous la recommande si vous voulez aller voir sa chaîne. Alors, ça, c'est une personne. Je pense qu'on en entend parler dans la quasi-totalité de mes vidéos. C'est Limitless Mind. Elle aussi s'appelle Clara. Elle aussi est en première. Elle va entrer en terminale. Et elle fait énormément de contenu étudiant. Elle parle beaucoup de sa vie. Mais c'est vraiment, globalement, c'est étudiant. Puisque, vu qu'elle est étudiante, elle partage énormément de ce contenu-là. Et vraiment, elle partage des petits moments du quotidien. Quand elle a des petits conseils, des petits tips qui peuvent nous aider. Et franchement, j'aime énormément sa personnalité. Elle fait aussi des vlogs-lectures. Elle parle de ses lectures, de ses séries, du moment. Bref, elle aborde tout ce qui touche sa vie. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une personne qui est très calme, très posée. Mais franchement, à chaque fois, je ne sais pas. J'ai découvert sa chaîne aussi dans les recommandations YouTube il y a un an. Pendant le premier confinement. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vraiment eu un réel coup de cœur pour cette personne. Je me suis enfilée ses vidéos YouTube. Je ne sais même pas vous expliquer combien de fois. Parfois, j'ai déjà regardé 10 fois une même vidéo. Mais je ne sais pas. La voir en fond, son montage, sa personne. J'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est une chaîne que je vous recommande à 1000%. J'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Alors, une autre personne que j'ai découvert. Ça, c'était il n'y a pas longtemps. C'est la vidéo. Oui, donc la chaîne de Estelle. De Estelle. C'est une étudiante aussi qui fait les mêmes études que Léna Dorab à Kedge, à Marseille. Et là, pour l'instant, elle vit à Bordeaux pour le travail de son copain. Mais sinon, essentiellement, elle est à Marseille. Donc là, elle est à Bordeaux jusqu'au septembre, octobre, je pense. Alors, c'est des vidéos vraiment pur divertissement. Elle teste les routines de telle personne. Elle fait des vidéos 24 heures. Elle teste des food hacks. Elle fait des vidéos de cuisine. Vraiment, c'est des vidéos purement divertissantes. Mais j'aime vraiment beaucoup. En plus, j'aime vraiment beaucoup sa personnalité, sa façon d'être. Elle est très calme aussi, très posée. Elle sait aussi être rigolote. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de positivité qui ressort de ces vidéos. Mais ça, c'est pour l'ensemble des personnes dont je vous parle. En fait, tous les critères que je cite correspondent à vraiment toutes les personnes auxquelles je parle dans cette vidéo. Mais franchement, j'aime vraiment beaucoup sa chaîne. C'est un contenu qui me plaît, qui est divertissant, etc. Et en plus, j'adore voir les réactions. Par contre, j'ai une grosse interrogation. Léo ou Didier ? Didier ou Léo ? Comment ça appelle-t-il ? Ça, je ne sais jamais. Ah, ça me perturbe. Elle dit tout le temps Didier pour parler de son copain ou Léo ? Et du coup, je suis toujours un peu en mode, est-ce que Didier, c'est un surnom ? Moi, je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup trop. Ils sont trop mignons tous les deux. Et j'adore beaucoup son contenu. Alors ça, c'est une personne que j'ai découvert franchement, honnêtement, il y a moins d'un mois. Je crois que ça fait vraiment, en fait, deux semaines, deux semaines et demie que j'ai découvert cette personne sur YouTube. J'en avais déjà entendu parler, mais je ne m'étais jamais attardée sur ses vidéos. Mais c'est la chaîne de Clémence R. Clémence. Elle habite dans le nord. C'est côté côte. À la mer. Mais je sais qu'elle avait pris un appartement à Lille. Mais je crois que cet appartement-là, c'est unique. Elle a repris un appartement à côté de chez elle. J'ai tout bien compris. C'est vraiment une personne hyper adorable. En plus, elle est poissonde. Sa petite personne, comme ça, elle est vraiment trop mignonne. Elle est très positive, très calme, très simple, très elle-même. Surtout, ça transpire d'honnêteté, de bonté et tout. Franchement, j'aime beaucoup trop voir son contenu. J'aime. Elle parle de contenu lifestyle, étudiant, mode. Vraiment un peu sa vie de tous les jours. Tout ce qui touche à sa vie, etc. Décoration, montage de meubles. Ce qui ne lui réussit pas trop à le montage de meubles. Pour ceux qui ont oublié sa vidéo où elle s'était fait mal aux pieds. Et voilà, franchement, j'aime beaucoup trop. C'est vraiment trop trop chou. Franchement, c'est une chaîne que je vous recommande. C'est très calme, très pépouze, comme dirait Léna. Et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'une chaîne qui me plaît beaucoup. La personnalité de la personne me plaît beaucoup. Et j'ai surtout kiffé sa série parce que moi, je rêve. Paris, je devais y aller l'année passée. Avec le Covid, je n'ai pas su. Mais c'est la chaîne de Marie MT. Je t'entends super bien avec Kualdera. Je t'entends super bien aussi avec Julia ECB. Du coup, Marie MT, elle a fait deux stages. En deux mois de stages à Paris, chez Don't Call Me Jennifer. Et elle vient d'être engagée chez Don't Call Me Jennifer. C'est trop trop bien pour elle. Du coup, moi qui aimais le contenu à Paris, je vais pouvoir adorer son contenu à Paris parce qu'elle va emménager officiellement à Paris. Et elle faisait vraiment du contenu étudiant. Beaucoup de mode, de make-up. Franchement, j'aime trop. J'aime beaucoup trop sa personnalité et tout. C'est très bonnes vibes, très bonne humeur, très joyeux. Franchement, elle transpire la positivité. Franchement, j'aime beaucoup trop. Alors, une autre étudiante. Elle est belge. Cette fois-ci, on va tourner un peu. Enfin, en Belgique, j'ai deux personnes belges à vous présenter. Dont une ici, c'est Léa Liti. Donc, Léa, encore une fois. C'est une étudiante qui fait ses études à l'université de Louvain. Donc, je pense qu'elle habite dans ce coin-là, je suppose. Et j'aime beaucoup son contenu. Elle est très calme aussi, très posée. Elle partage ses études. Elle partage du contenu mode. Elle partage du contenu vlog, etc. Et vraiment, j'aime vraiment aussi sa personnalité. Elle est très calme, très posée. En plus, sa meilleure amie s'appelle Noémie. Ce n'en est pas moi, mais elle a le même prénom que moi et tout. Enfin, j'aime beaucoup. Vraiment, on passe un bon moment quand on regarde ses vidéos. C'est vraiment super agréable. Je l'aime vraiment bien, sa façon de s'exprimer, sa façon d'être. Je l'ai belge aussi. Alors, ça me fait un petit truc en plus. Et pour rester dans le contenu belge, pour les personnes belges, il y a Derglen. Ah, je ne sais pas le prononcer. Dear, bref. Je vous l'écris. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis cordaleuse. Je ne sais pas le prononcer. Dearglen. Il faut vraiment que j'apprenne à parler anglais. Dear, dearglen. Bref. Je ne sais pas, mais j'aime vraiment beaucoup. Elle habite vraiment pas loin de chez moi. C'est une jeune femme belge qui fait beaucoup, 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 beaucoup de vlogs. Des vidéos parfois cash test. Des vidéos où elle exprime un petit peu son quotidien, ses expériences. Et elle fait beaucoup de weekly vlogs sur sa vie, etc. Donc, j'aime vraiment beaucoup sa personnalité. Et normalement, je vais bientôt la rencontrer. Donc, j'ai vraiment trop hâte de rencontrer quelqu'un. Genre, en plus, on a plein, plein, plein de personnes en commun. Parce qu'on vient vraiment du même endroit. Donc, c'est ça qui est assez perturbant. Voilà. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Et je vous recommande sa chaîne. Et ensuite, la toute dernière personne dans laquelle je vais parler dans cette vidéo, c'est la chaîne de Paoline. Je vous en ai déjà parlé. Bah, en fait, c'est Paoline. Tout simplement. Elle fait beaucoup de contenu mode, make-up, produits termines, lifestyle aussi. Vraiment, elle partage ses routines, ses conseils. En plus, sa chaîne, elle a super glow up depuis un an. Donc, franchement, depuis qu'elle a commencé, quoi. Et j'aime vraiment beaucoup. Elle est très naturelle. Elle est vraiment très, très simple. Très posée aussi. Je le dis beaucoup. Mais vraiment, c'est toutes des caractéristiques que j'aime. Donc, évidemment, je regarde des personnes qui ont un contenu qui me plaise et à travers lesquelles je me reconnais. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Elle est de très bons conseils, je trouve. Ses vidéos en elle-même, comment elle les montre, ses miniatures aussi. Il y a vraiment tout en monde. Et son Instagram est vraiment beau aussi. C'est vraiment tout épuré, tout simple. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je vous recommande aussi la chaîne de Paoline. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous partager tout sceptiquement. J'espère que vous allez pouvoir vous y retrouver et connaître de nouvelles personnes. En tout cas, moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501